Comme tous les habitants de Sainte-Ferre, les parents de la petite Maïlis n'y croyaient plus. Un médecin généraliste sur la commune, c'est un vrai plus. C'est juste à côté de chez nous, 5 minutes à pied, ça nous évite de devoir prendre la voiture, de devoir monter à guérir. Parce que c'est pas très pratique à guérir, les médecins ils sont tous complets. Edmond Mathéotian a quitté les bouches du Rhône pour la creuse. Un choix original reconnaît-il, mais sans regret. Ici, pas de bouchons, une meilleure qualité de vie et des rapports humains beaucoup plus apaisés. Les gens me disent qu'ils sont contents d'enfin avoir un médecin qui s'attendait depuis longtemps. Certains, désespérés, ne peuvent avoir du tout de médecin. Proche de Guéret, cette commune de 2600 habitants ne manque pas de commerce. Elle gagne même de nouvelles familles. Et pourtant, la mairie a mis plusieurs années à trouver un médecin. Nous avons déposé des annonces au niveau notamment de la Roumanie. Nous avons également contacté les étudiants dans les facultés de médecine. Nous avons mis en ligne une annonce sur internet. Nous avons essayé de participer à des forums concernant la recherche de médecins. Des échecs jusqu'à la rencontre avec Edmond Mathéossian. Après un an et demi de réflexion, il déménage avec sa femme et ses quatre enfants qui l'ont suivi avec enthousiasme. On a fait quelques séjours d'abord dans la creuse. Et puis petit à petit, on s'est décidé, on a dit qu'on va transformer ce lieu de vacances. On est pourquoi pas un lieu de vie. La mairie a investi 100 000 euros, dont un tiers de subvention, dans l'achat et les travaux du cabinet. Elle ne réclame aucun loyer pendant six mois, en espérant que l'exemple de ce médecin inspire d'autres confrères.